bonjour à tous dans cette vidéo vous allez voir la première étape de réalisation d'un strip ou épisode de mon webcomic que je fais avec Soyouz qui s'appelle Joe lisez Joe c'est bien tous les liens sont dans la description donc c'est l'étape du découpage et c'est l'étape la plus importante de la réalisation de du strip tout le reste n'est que accessoire juste c'est juste pour que ce soit je l'ai regardé en fait vous allez voir c'est pour satisfaire l'engueil de la dessinatrice donc Soyouz écrit le scénario il me l'envoie et la première chose que je fais c'est de l'analyser donc c'est d'ailleurs le lire très attentivement et de réfléchir au nombre de cases dont je vais avoir besoin alors pour ça j'ai un principe assez simple que j'utilise que j'ai appris de Mathieu Laufray, gloire à Mathieu Laufray c'est une action une case donc là vous voyez quand je change de couleur c'est que je change de case donc j'ai besoin de je vais aller compter ensuite le nombre de cases dont j'ai besoin ensuite donc je fais les ce qu'on appelle les thumbnails donc c'est un terme qu'on utilise en animation ça veut dire littéralement ongles de pouce c'est à dire c'est de tout petits croquis format timbre poste vraiment tout pourri c'est limite des smileys vous voyez c'est pas beau quoi c'est des bons hommes bâtons tout moches mais c'est pas important que ce soit moche ou joli ce qui est important là à ce moment là c'est vraiment de sortir les images de ma tête par rapport au texte c'est à dire que j'ai besoin de beaucoup me concentrer beaucoup réfléchir parce que quand je lis le texte je vais avoir des moments où je vais voir tout de suite l'image qui s'en dégage et d'autres fois je n'ai aucune idée de comment je vais le faire donc ce qui est important c'est de le faire de dessiner de poser le premier croquis le premier dessin il faut dessiner quelque chose si c'est pourri c'est pas grave je reviendrai dessus je retravaillerai ensuite c'est pas si ça marche du premier coup tant mieux sinon c'est pas grave c'est important c'est de le faire il faut que ça sorte donc c'est la première étape ensuite je vais chercher les cases je vais donc ça dépend des fois je fais pas forcément dans cet ordre là des fois je vais mettre les cases directement et directement dessinées dedans bon là je fais dans cet ordre là peu importe quoi donc oui mes cases sont dans photoshop parce que pour faire mes cases j'utilise l'outil enfin le style de calque contour donc c'est ça ça existe pas dans saille donc je fais mes cases dans photoshop et ensuite je retourne dans saille je fais constamment des allers retours toute façon entre les deux logiciels donc voilà je copie colle tout bêtement mes croquis d'un fichier dans l'autre et j'ajuste avec l'outil transformation gloire à l'outil transformation voilà ça a l'air pas mal ça donc ensuite je vais faire une deuxième passe sur mes thumbnails c'est à dire que là bon vous voyez tel que c'est c'est moi je peux le lire c'est un peu comme si c'était mon écriture mais que je prenais des notes mais si quelqu'un d'autre va le voir il va pas forcément comprendre comme j'envoie mon prédécoupage à soyouz ensuite pour validation faut quand même qu'elle voit un petit peu ce qui se passe dans les cases donc je voilà je redessine un petit peu je me prends pas trop la tête non plus pour que ce soit joli il faut juste que ce soit lisible expressif et que qu'on comprenne voilà qu'on comprenne ce qui se passe c'est la narration qui est importante à ce à ce moment c'est pas du tout la beauté du dessin c'est vraiment est ce qu'on comprend bien tout ce qui se passe est ce qu'on comprend les émotions des personnages juste avec le dessin est ce que le regard circule bien tout ça est ce que ça fonctionne donc qu'est ce que je peux raconter d'autre alors vous voyez qu'il ya des cases aussi des fois ça va je vais ça va évoluer en cours de route je vais pas c'est pas forcément gravé dans le marbre là il ya deux cases qui au final sont pas du tout comme ça je les ai changé après parce que bah soyouz m'a fait une remarque et puis ça fait son chemin dans ma tête et je me suis dit ah bah non ce serait mieux d'une autre façon donc je les change et il ya aussi des cases qui vont être très très proche de ce que j'ai fait au niveau du du thumbnail de cette étape là parce que enfin moi mon ce que j'essaie de faire le plus c'est de justement je trouve que cette étape comme je voulais dire les très importante et surtout vous verrez à la fin en fait je en fait elle se suffit elle-même c'est à dire que je pourrais limite poster les strips comme ça vous comprendriez quand même ce qui se passe ce serait pas très joli mais vous comprendriez quand même donc moi j'essaie et ce qui se passe quand on dessine en général c'est qu'on a tendance à perdre un peu de la spontanéité de l'expressivité qu'on a dans ces croquis tout pourri de smiley c'est extrêmement frustrant donc moi j'essaye au maximum de rester proche de mon thumbnail c'est pour ça que là je vais le travailler quand même un petit peu pour que je pour réduire la distance entre le bonhomme bâton et le personnage final on va dire et pour ce c'est mais je vais quand même rester essayé de sur certaines cases de rester très proche bon certaines vont changer après pour des raisons purement techniques mais là par exemple bon bah les personnages sont quasiment comme ça dans la version finale qu'est ce que je peux dire d'autre donc voilà j'essaye d'aller vite quand même parce que c'est la première étape faut pas passer trop de temps dessus ça m'a pris ça me prend général trois heures en moyenne trois heures pour faire ça qu'est ce que je peux vous raconter d'autres la panne sèche incroyable je suis pas quelqu'un de très bavard donc c'est un peu compliqué pour moi de discuter comme ça si personne ne me parle en face bref on a bien bientôt la fin de cette étape donc voilà je vérifie que tout va bien j'ajuste encore un peu voilà le texte donc je vais placer donc c'est un truc qu'il faut faire dès le début aussi c'est de placer les textes alors j'utilise directement la typo que j'utilise au final avec la taille de typo que qu'est que j'utilise etc enfin c'est vraiment les textes définitifs je les place tout de suite et je fais très attention à ce que on va les on lise dans le bon ordre ça c'est un truc vraiment important il faut faut que le lecteur se pose pas la question bah mince c'est quoi la quelle quelle bulle je lis l'une avant l'autre faut que ça s'enchaîne naturellement sans que le lecteur aille réfléchir donc je fais très attention à ça donc basiquement j'essaie de les placer de gauche à droite et de haut en bas après tout simplement alors voilà ensuite je vais essayer voilà parce que au début où j'ai quand j'ai commencé le webcomic j'utilisais qu'un seul format de case parce que je voulais que ça ressemble aux westerns spaghetti etc ce format 16 9e très allongé c'était une partie pris de mise en scène et au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'étais quand même à l'étroit dans ces cases surtout quand j'avais beaucoup de texte parce que dans les westerns il n'y a pas de bulles voyez cette vue vu que c'est un film logiquement il n'y a pas de bulles donc comme moi comme j'avais parfois beaucoup des bulles avec beaucoup de texte j'étais très vite j'étais à l'étroit donc j'ai fini par définir plusieurs tailles de cases que je peux utiliser des tailles un peu plus grandes donc là je décide telle case j'ai besoin finalement d'une case plus grande donc voilà je copie colle etc je bouge mes machins dans tous les sens ça ressemble à rien c'est un peu prise de tête à faire ça ça que vous comprenez rien sûrement c'est normal donc voilà contrôle t déplacement etc vous notez que j'ai très peu de calques à ce stade je n'ai qu'un seul calque globalement pour tout le dessin ça ça va très vite ça va changer vous constaterez par la suite toujours le contrôle t gloire au contrôle t que ferais-je sans contrôle t voilà j'enregistre mes fichiers machin je fais ma cuisine et qu'est-ce qui se passe ensuite ah bah finalisation finalisation donc je voilà je reviens un dernier coup d'enseil pour finaliser rajouter des bulles fin voilà régler les derniers les derniers petits trucs donc vous voyez en fait à ce stade que le strip est déjà lisible le strip est déjà compréhensible en fait on limite je pourrais le poster comme ça et vous pourriez lire le webcomic comme ça il y aurait beaucoup plus souvent des updates donc c'est pour ça que c'est à mon sens l'étape la plus importante et que parfois j'ai souvent un coup de mou entre le moment où j'ai terminé cette étape où elle est validée par soyouz et le moment où il faut que je fasse tout le reste que vous allez bientôt découvrir car je vais vous présenter ensuite d'autres vidéos vous verrez toutes les autres étapes de réalisation du stream donc je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions si je parle trop vite si on comprend rien si ça sert enfin dites moi tout ce que vous en pensez je suis ouverte à toutes suggestions c'est ma première vidéo où je parle donc je suis un petit peu nerveuse voilà j'espère que ça vous a plu et surtout lisez jo